Samedi soir, sur C8, Laurent Bafi a tenté de soulever à plusieurs reprises la jupe d'une invitée, son ami Nolwenn Leroy Un geste loin d'être anodin. C'est censé être amusant. Samedi soir, Laurent Bafi, chroniqueur régulier de Salut les Terriens, soulève la jupe de son amie, la chanteuse Nolwenn Leroy, invitée de Thierry et Ardisson Alors que l'artiste baisse sa jupe à plusieurs reprises, pour éviter de trop en dévoiler, Bafi insiste Si je le laisse faire, c'est parce que c'est mon ami, la chante Nolwenn Leroy, pourtant visiblement gênée par le geste répété du comique à une minute dans la vidéo ci-dessous Depuis samedi, les réactions à cette scène n'ont cessé de plouvoir D'un côté, on trouve les pros Bafi, qui estiment qu'il ne s'agit là que d'une blague, et que le CSA, qui a lancé une procédure devrait changer de priorité Parmi les défenseurs de l'humoriste, on trouve l'acolyte de Laurent Ruquier, Isabelle Mergaud, l'animatrice Alessandra Sublet, les journalistes Valérie Benahouin et Isabelle Morény-Bosque Qui ont toutes les deux défendu Laurent Bafi, dont touche pas à mon poste lundi soir, ou encore la chanteuse Morane « Là, on parle de Bafi sur France Info. On parle de ces femmes tuées tous les jours », s'interroge ainsi Isabelle Mergaud « Vous êtes stupide, ou quoi ? » Que dirait-on si une femme baissait la braguette d'un homme ? » De l'autre côté, il y a Roqueya Diallo, qui, sur le même plateau que Valérie Benahouin, a tenté d'indiquer pourquoi cette séquence est dérangeante « Je trouve que ce genre de jeu devrait être réservé à leur intimité amicale. Parce que là, on est à la télévision « . Ça montre un homme qui donne le sentiment que le corps des femmes est disponible, que ça peut faire l'objet de blagues « Ce n'est pas drôle », a-t-elle expliqué à la bande de Cyril Hanouna. En plus, quand on regarde l'image, je trouve qu'il y a un décalage entre ce que dit Nolouen Leroy et son langage corporel qui est complètement recroquevillé « Je trouve qu'il y a un vrai décalage. » La journaliste Valentino Berti, dans l'émission Quotidien, a elle aussi dénoncé l'absence de consentement de la chanteuse « À quel moment on se dit qu'à la télé, on peut lever la jupe d'une femme, qu'elle soit mère ou pas d'ailleurs ? » s'est-elle demandé, faisant référence à l'indignation à deux vitesses de Thierry Ardisson « Pendant la séquence, l'animateur a tenté d'arrêter son chroniqueur, lui rappelant qu'il était en train de soulever la jupe d'une jeune maman « Fatima El Ouassidi, présidente fondatrice de l'organisation féministe politique Elle, est sous le choc « L'exemple que cette séquence renvoie aux téléspectateurs est déplorable, confie-t-elle à l'Express « Avec notre association, on cherche à protéger le public de ce genre de scène qui participe à la banalisation de la culture du viol « Car soulever la jupe d'une femme, qu'elle soit une amie ou pas, une mère de famille, ou une femme célibataire, n'est pas un geste anodin « C'est une agression sexuelle, même si le mot peut choquer. Une agression sexuelle, ne se traduit pas forcément par une forme de violence « Avec la violence extrême, cela peut être subtile « Que dirait-on si une femme baissait la braguette d'un homme sans son consentement ? » se demande Fatima El Ouassidi « Les femmes régulièrement agressées à la télé, que le corps des femmes soit objectifié sur le petit écran n'est pas une nouveauté « On se souvient de cette séquence choquante, dans Touche pas à mon poste, lors de laquelle Jean-Michel Maire a embrassé de force une jeune intermittente venue participer à une épreuve en plateau « On se rappelle aussi de cette scène datant de 2006, se déroulant sur le plateau de Sébastien Cohen, Cécile de Minibus se fait agresser par au plus sifredi, devant des invités hilares et inconscients de la situation « Il y a un déni général, tout le monde s'amuse », avait confié la présidente de l'association Mémoires Traumatiques et Victimologie, la psychiatre Muriel Salmona à l'Express « Cela pèse forcément sur la victime, puisque tout le monde dit que ce n'est pas grave, c'est de l'humour « Il s'agit de la position dominante de l'agresseur.Rocco Sifredi fait ça avec tellement d'appelons qu'il faut du temps pour reprendre pied « Et que dire de cette séquence édifiante, se déroulant sur un plateau italien, quand un humoriste du nom de jeune gnocchi embrasse sans prévenir la présentatrice de l'émission où il est invité, Maria Grazia Lombardi « Il y a quelques années, c'est Capucine à Nave, ex-candidate de télé-réalité et futur recrut d'Hanouna, qui subit le geste de son ami Benoît Dubois sur le plateau du Maha de NRG 12 « Alors qu'il la prend dans les bras, il soulève sa jupe, exposant les fesses de la jeune femme face caméra « Le jeune homme s'excuse quelques heures plus tard sur tout et. Ardisson et Baffy ne s'excusent pas, au contraire, a contrario, il ne faut pas tellement compter sur l'homiculpa de Laurent Baffy ou de Thierry Ardisson « Le premier ironise, et se victimer parlant de lapidation. Le deuxième, compare de nouveau le CLSA au collaborateur durant la Seconde Guerre mondiale, comme il l'avait déjà fait sur le plateau de « Touche pas à mon poste » « Je suis un citoyen français qui répond aux lois de mon pays, explique-té, il a TV main « Si une association de lutte contre le remonté de jupe m'attaque, très bien.Mail au CSA, je ne reconnais pas cette juridiction intermédiaire « Le CSA s'appuie sur des signes allemands, je déteste ce système de dénonciation anonyme « On se croirait en 1942, époque où les Français avaient déjà une fâcheuse tendance à dénoncer « Pour Fatima El Ouassidi, l'animateur de C8 a pourtant lui aussi une grande part de responsabilité dans cette affaire « Il est très regardé, par des jeunes, et des moins jeunes, l'émission de samedi a réuni plus de 800 000 personnes « Il a délibérément diffusé cette séquence dégradante, qui porte atteinte à la notion de consentement « Puisque l'émission n'est pas en direct, déplore T.L. « Nous allons saisir le CSA avec notre équipe juridique, pour que cela serve d'exemple « Et que cela rentre dans la tête des producteurs. »